Ces travaux axés sur le renforcement des principes de concurrence et des droits des consommateurs ouverts ce 14 septembre à l'Institut de l'économie et des finances de Libreville ont permis aux experts de se pencher sur la nécessité d'adoption de nouveaux textes sur la concurrence et la consommation au plan national et sur régional. Le ministère de l'économie, la CNUSED, la CEMAC et l'IF ont entrepris ces actions de vulgarisation et de formation pour permettre à un plus large public de maîtriser justement les contours de ce droit communautaire. C'est donc une occasion pour chacun de nous de s'approprier ce droit et surtout c'est une occasion pour la République gabonaise qui est soutenue par les partenaires que j'ai cités précédemment de faire avancer la réglementation en matière de concurrence et de consommation. Les assises de Libreville, tout en renforçant le cadre de la compétitivité, visent surtout la création d'un cadre juridique qui garantisse une meilleure protection du consommateur. Nous abordons là les questions liées à la qualité, des questions liées justement à la préservation de la santé et plus largement des choix des consommateurs. Face à l'exigence du Gabon de s'arrimer aux standards internationaux en matière de concurrence et de consommation, les experts recommandent un système d'aide aux consommateurs à travers la transposition de la directive numéro 02-19-UDA-639-CM-33 du 8 avril 2019 relative à l'harmonisation de la protection des consommateurs en zone CEMAC. Merci. Merci.